Les arbres fruitiers palissés, que l'on appelle aussi des espaliers, ce sont des arbres fruitiers normaux, mais qui ont été formés avec ces formes particulières dès le départ. Les formes les plus courantes, vous les avez sous les yeux, le double U, le colonaire, le U, il y a le verrier aussi, le verrier c'est un U à l'intérieur d'un U. Il en existe beaucoup d'autres, comme les cordons qui forment un L, ou les cordons doubles qui vont former un T. Il y a aussi des formes qui laissent libre cours à l'imagination, comme là, notre producteur qui a palissé ce poirier en forme de cœur, il a appelé ça un paliqueur, et c'est sur un support fait exprès en métal, qui ressemble à un cœur. L'intérêt de former des arbres comme ça, c'est que premièrement ce sont des arbres matures, parce qu'il faut 6, 7, 8 ans pour former un arbre de cette façon, et donc vous allez acheter un arbre, vous allez le planter, et dès l'année suivante vous allez avoir des fruits, parce que l'arbre va être prêt à donner les fruits puisqu'il est déjà âgé. Ensuite, vous avez l'air et la lumière qui passent vraiment partout entre les branches, et donc un arbre qui sera moins susceptible de développer des maladies. Et puis cette forme-là, ça permet d'adapter ces arbres, même à des tout petits jardins ou à des jardins très structurés, comme les jardins à la française, et on peut aussi les cultiver en pot, sur le balcon ou sur la terrasse. Les formes les plus adaptées pour faire des fruitiers palissés, ce sont essentiellement les pommes et les poires. C'est eux qui fonctionnent le mieux pour ce genre d'arbres. Ce sont des arbres qu'on peut utiliser de multiples façons, et notamment on peut s'en servir pour border des espaces cultivés en permaculture, comme un potager par exemple. Ici dans notre jardin, notre potager est bordé de cordons de pommiers. Ça permet d'attirer la biodiversité autour du potager, puisque les arbres vont fleurir, les insectes polysignateurs vont venir, on va profiter de l'ombre de ces arbres portés pour mettre au pied des fraisiers par exemple, et il y a une symbiose qui se forme, c'est bien connu, entre les arbres et les autres végétaux. Donc avoir au jardin de multiples arbres, et notamment des arbres fruitiers, c'est vraiment intéressant. Techniquement, ce sont des arbres fruitiers qu'on va planter comme les autres. Il faut faire un bon trou, il faut un sol plutôt riche, un peu drainant, rapporter du compost et de la matière organique chaque année, histoire de les nourrir et qu'ils s'installent bien. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est que les arbres palissés, comme ça, ont besoin d'une structure. Ça peut être un treillage, ça peut être des fils de fer, comme ici, sur lesquels on a mis des bambous, là, pour pouvoir attacher les arbres dessus, pour qu'ils gardent leur forme. Parce que si on les lâche, forcément, les branches vont se tordre, vont poyer, d'autres petites branches vont partir dans tous les sens, donc ils vont reprendre une forme sauvage. Donc l'intérêt d'avoir cette forme-là, c'est de la conserver, et dans 20 ans, si tout va bien, ces arbres seront toujours là, ils auront la même hauteur, parce qu'on les retaille en haut chaque année, simplement, le tronc de la branche principale aura grossi, donc j'aurai des branches qui seront peut-être cette taille-là, ici, à la place de celle-là, mais ce sera toujours la même branche principale. Et vraiment, vous avez des fruitiers qui prennent peu de place, qui vont vous donner des fruits normaux, aussi bons que les fruits sur un arbre de plein champ, et vous pouvez profiter, comme ça, d'avoir des fruitiers maison, même si vous avez très peu de place à leur accorder. On dit souvent que les fruitiers palissiers, c'est un entretien un peu contraignant, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que, vous voyez, mon arbre, là, j'y ai accès de tous les côtés, je peux le tailler sans échelle, sans escabeau, sans rien du tout, il suffit qu'il soit bien planté, attaché, et qu'on le suive par la taille chaque année, et tout se passera bien, et pour moi, c'est vraiment un arbre facile. La meilleure période pour planter les arbres fruitiers palissés, c'est comme pour les autres arbres fruitiers, c'est de préférence l'automne, ou le tout début du printemps. La taille se fera pendant l'hiver, quand ce sont des variétés qui s'y prêtent, ici, pommiers, poiriers, on va les tailler en janvier, février. Ensuite, il y aura un éclaircissage à faire, comme pour les autres fruitiers, donc là, c'est au début de l'été, quand les petits fruits vont apparaître, parce qu'on ne va pas laisser un bouquet de petites pommes ou de petites poires pour l'arbre, on va en laisser une ou deux par branche. Et puis, l'apport de compost, ou l'apport de matière organique, va se faire soit à l'automne, soit au début du printemps, en fin d'hiver. Et là, on apporte une bonne couche aux pieds de fumier, par exemple, de compost maison, et on a mis un paillage, ici, végétal, qui va nourrir le sol et qui va limiter l'évaporation. Donc, les arrosages seront beaucoup plus efficaces. Et pour l'arrosage, simplement, on va surveiller cet arrosage les premières années pour que l'arbre s'installe bien. Mais une fois qu'il est installé depuis plusieurs années, qu'il a pris ses habitudes, que ses racines sont descendues en profondeur et qu'ils se débrouillent pour l'eau, il n'y a pratiquement plus besoin de les arroser, sans faux cas de sécheresse grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...